Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu en solitaire de Long Shot de Dice Game qui à la base est un jeu pour 1 à 8 joueurs, un jeu de Roll and Write avec une thématique de course de chevaux qui se joue plutôt rapidement. Alors allons voir ce que le jeu propose, laissez-moi immédiatement un pouce vers le haut. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant notre partie de Long Shot de Dice Game qui est présentement mis en place pour notre partie, notre session de jeu en solitaire et je dois vous dire dès le début de cette vidéo que c'est plutôt solide. J'aime vraiment ce jeu de Roll and Write avec la thématique de course de chevaux. Vous allez voir, les mécanismes de jeu fonctionnent à la perfection avec ce principe. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Et dans une partie en solitaire, eh bien, on affrontera un adversaire fictif et on aura besoin de cette fiche pour savoir ce que notre adversaire fait. C'est généralement très, très simple à gérer. On a très peu de manipulation à faire avec lui. Ce qu'il va faire ultimement, c'est générer des points ou essayer de nous ralentir. Donc, vous allez voir. Si vous jouez dans une partie en multijoueur, eh bien, ce qui va changer, c'est que tout le monde va récupérer un plateau comme celui-ci avec un crayon pour prendre des notes. Et c'est à peu près tout. Le reste de la partie va se dérouler sensiblement de la même façon. Côté mise en place, j'ai mis le plateau de jeu avec nos huit chevaux. Alors, vous ne voyez pas présentement parce que vous avez la vue aérienne. Mais on a des chevaux comme ceci sur chacun de ces jetons, qui sont même recto verso, qui sont très bien imprimés et très fonctionnels. C'est vraiment génial qu'ils aient pensé à mettre les chiffres sur le dessus des pièces. Ça, c'est très, très, très aidant en cours de partie. Sinon, on a besoin de ces deux dés qu'on laissera dans ce coin-ci. On a besoin de huit chevaux également. Une carte pour le cheval 1, 2, etc. jusqu'au cheval 8. Et vous devez savoir que présentement, j'ai utilisé les cartes recommandées pour une partie d'introduction. Mais il en existe tout plein d'autres. Alors, on a trois cartes différentes pour chaque cheval. Et au cours de nos prochaines parties, on pourrait les agencer, les mélanger au hasard. Ils ont tous des focus particuliers axés sur la course, axés sur les paris et tout ça. Mais on pourrait les mélanger et les disposer de façon aléatoire. Pas de problème. On verra dans quelques instants les informations qui sont importantes sur ces cartes. L'une des dernières étapes de la mise en place qu'il nous reste à effectuer, c'est de piocher une carte pour chacun des joueurs. Donc, une carte pour moi et une carte pour notre adversaire. Toutes les autres cartes vont être retournées à la boîte. Et ça va faire état des paris initiaux qu'on va avoir sur certains chevaux. Puisqu'en début de partie, il n'y a pas un seul cheval qui a de meilleures chances de remporter la course qu'un autre. Alors, élément important également, nous commençons avec 12 billets. On pourrait dire 12 000 $ ou 12 millions, c'est vous qui décidez. Et notre adversaire fictif commence avec 20. En plus de ça, nous allons commencer avec des faveurs, si on veut ici, auprès de certaines écuries. Alors, on a ici la 6, la 1, la 8 et la 7. Alors ça, c'est une espèce de mini-jeu. Ça fera du sens tout à l'heure. Et on a déjà placé, avant le début de la course plutôt, une mise de 2 $ sur le cheval numéro 2. Et une mise de 4 qui est vraiment énorme sur le cheval numéro 5. OK. Alors ça, on n'en a plus besoin maintenant. On peut retirer ça de la partie. Voyons voir pour notre adversaire. Alors, notre adversaire n'a pas de petits tableaux comme celui-ci. Ça fait une chose de moins à gérer pour lui. Mais elle commence tout de même la partie avec une mise de 2 sur le cheval numéro 3 et une mise de 4 sur le cheval numéro 7. Et c'est à noter qu'en début de partie, aucun cheval ne nous appartient. Alors, je peux très bien miser sur le cheval 7, moi aussi, si je pense que c'est lui qui va gagner. Mais, probablement, du moins en cours de partie, moi ou mon adversaire fictif va faire l'acquisition de certains chevaux. On peut tout de même miser sur le chevaux de nos adversaires. Ce qui va changer toutefois, c'est qu'on aura 3 chevaux qui réussiront à faire le parcours complet. Ces 3 chevaux-là vont rafler la première, deuxième et troisième place. Et, au terme de la partie, il faut faire le plus d'argent possible. Et ces montants-là ne seront alloués aux joueurs que s'ils possèdent, que s'ils sont les créateurs. Non, c'est pas ça. S'ils sont les propriétaires. Voilà, le terme que cherchent les propriétaires des chevaux qui ont apporté la partie. Alors, je crois que sans plus d'introduction, on est prêt à débuter la partie. Alors, première chose qui se passe, c'est qu'on doit lancer les 2 dés. Voilà. On a toujours un dés qui fait référence à l'un des 8 chevaux. Et on a toujours un dés de mouvement. Alors, ce dés-là de mouvement a 2 faces 1, 2 faces 2 et 2 faces 3. Donc, les chances sont équivalentes. Et le dés 8, eh bien, on a une face par cheval. Donc, présentement, on sait que le cheval numéro 6 doit avancer de 3 cases. Alors, 1, 2, 3. Et on a notre cheval en tête. On doit ensuite aller voir sur la fiche de ce cheval qui s'appelle Miracle Worker. Et on nous indique, selon les petits X qu'on voit sous la carte, que, alors que celui-ci prenait la tête, 2 autres chevaux ont également avancé. Alors, le cheval numéro 2 avance d'une case. Et le cheval numéro 3 avance également d'une case. Donc, on aura toujours ce mécanisme de jeu où on aura un cheval principal qui va avancer, mais qui va également faire avancer d'autres chevaux en même temps. Et ça, on va pouvoir le personnaliser en cours de partie. Donc, maintenant que le mouvement des chevaux sont faits, c'est le temps des actions. Donc, nous avons 5 actions possibles. C'est toujours nous qui allons commencer à effectuer nos actions avant le joueur fictif. Donc, les 5 actions qui s'offrent à nous sont indiquées ici. La première action est les concessions, si on veut. Donc, on peut aller barrer l'une des pièces qui se retrouvent dans ce petit tableau de la valeur du cheval qui a été pioché. Donc, je pourrais venir biffer la pièce numéro 6 ici. Et l'objectif va être de faire des colonnes ou des rangées complètes pour récupérer des bonus une fois pendant la partie pour chaque colonne et rangée que nous avons fait. Donc, ça, ça pourrait être intéressant, bien qu'on ne réaliserait aucune colonne à ce moment-ci de la partie. Deuxième option, c'est d'aller donner un casque aux... Je ne me souviens plus du nom exactement, là, des personnes... Dans le destrier, je crois que c'est le cheval, les personnes qui montent les chevaux. Ce n'est pas des chevaliers, là. Bref, des coureurs, si on veut, ou des monteurs. En tout cas, si vous avez une idée du nom exact des professionnels, des gens qui montent les chevaux, écrivez-moi-le dans les commentaires. Donc, notre deuxième action serait d'aller mettre un casque. On en offrira à n'importe quel de ses personnages. Et ça, ce que ça va changer, c'est que normalement, lorsqu'un cheval franchit cette ligne, on ne peut plus parier dessus. On ne peut plus parier d'argent. Mais si on a un casque, on va pouvoir le faire. Et si, en termes de la partie, on a un casque et une veste sur le même cheval, on va marquer 5 points supplémentaires. Donc, la troisième action serait d'aller récupérer une veste, qui va nous donner seulement 5 points en fin de partie si on a le casque également, mais qui pourrait aussi nous donner l'opportunité de cocher un autre cheval sur la carte de celui qui a été pioché. Donc, dans ce tour-ci, le cheval 6 a avancé le 3 et a fait avancer le cheval 2 et le cheval 3. Eh bien, si je vais placer une veste sur le cheval 6, je pourrais aller cocher un autre cheval qui avancerait en même temps. Moi, par exemple, je voudrais bien que le cheval 5 avance plus rapidement. C'est pour ça que je pourrais aller lui donner un mouvement supplémentaire. D'ailleurs, ça m'amène à vous dire que plus les chiffres sont bas et plus ils ont des chances d'avoir des mouvements supplémentaires. On remarque que le cheval numéro 1 aura un mouvement supplémentaire ici, ici et ici. Même chose pour le cheval numéro 2, ici, ici et ici. Alors que les chevaux 7 et 8 n'ont aucun mouvement supplémentaire. Alors ça, c'est pour pallier le fait que les chevaux ont des multiplicateurs un peu différents. Donc, les chevaux 7 et 8, puisqu'ils ont moins de mouvements secondaires, s'ils ne rendent pas la course dans les trois premières places, vont rapporter beaucoup plus de points que les chevaux 1 et 2, par exemple. Bon, mais je n'ai pas misé pour l'instant sur ces chevaux. Alors peut-être la quatrième option. La quatrième option, ce serait de placer une mise allant de 1 à 3 dollars. On commence avec 12 dollars sur le cheval indiqué par le D. On pourrait miser 1 à 3 dollars sur le D, sur le cheval 6. Rappelez-vous qu'une fois que le cheval a dépassé cette ligne, on ne peut plus miser dessus. Ou la dernière option, ce serait de faire l'acquisition du cheval. À ce moment, je pourrais payer son coût, 6 dollars. Et on en a qui sont quand même assez dispendieux. J'ai vu tantôt des chevaux à 10. Et normalement, plus on descend, plus ils sont abordables. Du moins, dans cette catégorie de cartes. Alors si on achète Miracle Worker et qu'il gagne dans les 3 premières places, on pourrait marquer ce montant en fin de partie. Mais en plus, pour celui-ci, si on l'achète immédiatement, on peut effectuer l'une de ces 3 actions gratuites. Bon, alors ça, c'est nos 5 actions possibles. Je crois que, comme ça, en début de partie, on veut se donner plus de chances que notre cheval sur lequel on a misé le plus. Le cheval 5 avance. Donc, on va faire l'action de la veste. On va donc aller mettre une veste sur le cheval numéro 6. Et cette action nous permet de mettre un mouvement secondaire sur la carte. Je vais donc aller glisser ma main ici. Et mettre un mouvement secondaire sur le cheval 5. À chaque fois qu'on aura 6 sur le D, le cheval 5 va avancer aussi d'une case. Maintenant, côté de notre adversaire. C'est pas compliqué. On regarde le D, 6. Et la colonne 3. Alors, juste ici. Et on nous indique ce que notre adversaire va essayer de faire. Alors, 6 et 3. Il va gagner 1$ pour chaque X. Alors, X, c'est un nombre à déterminer. Mark it on lead horse. Alors, là, c'est en anglais, mais c'est bien référencé dans les livrets de règles. Lead horse, le cheval qui est en tête. Alors, le cheval numéro 6. Combien de X est-ce qu'il y a sur sa carte? 3. Alors, il fait 3$. Voilà. Alors, il passe maintenant à 23. Et ça, il va pouvoir les dépenser. Ses billets. Mais sinon, c'est des points en fin de partie. Et c'est tout. On commence une nouvelle manche. Alors, on lance les D. Et c'est maintenant le cheval numéro 1 qui va avancer d'une case. Et voilà. Et on regarde... Euh, non, pardon. Le cheval numéro 7. Reste là, toi. T'es pas encore parti. Le cheval numéro 7 fait avancer toutefois le cheval numéro 1 et le cheval numéro 3. Et maintenant, on a le choix de notre action. Hum. Le cheval numéro 7 coûte seulement 4$. Très abordable. Et en fin de partie, lors du scoring, on va gagner 2$ pour chaque cheval sur lequel on a misé quelque chose, peu importe leur position. 2$, c'est 2 points. Quand même intéressant parce que ça arrive dans certaines parties qu'on se concentre sur 2 ou 3 chevaux et qu'on les pousse vraiment pour gagner la course. Mais... Mais... Ça arrive aussi qu'on mise sur plusieurs chevaux et que finalement, seulement 2, des fois 1, nous rapporte des points. Lui, il nous rassure d'avoir des points pour tout le monde. Mais je crois pas qu'on va l'acquérir. Tout de suite, du moins. Je crois plutôt que nous allons faire l'action de concession. On va donc aller barrer la pièce 7 ici et c'est tout. Pour l'instant, on n'a rien d'autre. Petite précision, mais 3 fois durant la partie, au moins, on va pouvoir utiliser nos fers à chevaux, ici les fers à cheval, pour ignorer le chiffre du dé et choisir le chiffre de notre choix. Et notre adversaire, dé numéro 7, colonne numéro 1, oh! Oh là là! Alors, tout simplement, il achète le cheval et il y a un petit dé. Donc, lorsqu'il y a un dé, ça veut dire qu'il faut relancer le dé. Ce n'est pas nécessairement celui-ci. Alors, il va acheter le cheval 8. Oh, qui est très, très bon. Il est très abordable. Alors, le cheval 8 va maintenant appartenir à notre adversaire. Je vais mettre la carte juste ici. Tiens. pour qu'on ait au moins les mouvements secondaires. On va essayer de se rappeler que ça, c'est le 8. Et il va donc soustraire ce montant, 4, à sa réserve. Il lui reste 19 $. Et là, maintenant, il va vouloir que ce cheval remporte la course pour marquer le plus de points possible. Alors, si je le mets, je pourrais peut-être juste le mettre ici. Comme ça, ce sera un peu plus... Je pense que c'est visible pour vous aussi. Comme ça. Bon. Très bien. On passe à la prochaine manche. Alors, si je parlais moins, ça sera encore plus rapide. Le cheval 2 va avancer d'une case. Ce qui fait également avancer le cheval 5. Oh yeah! On est parti, les amis. N'oublions pas qu'on a tout de même misé sur le cheval 2. Mais pour l'instant, on n'en possède aucun. C'est-à-dire que le cheval 5 aurait bien beau terminer en première place, on ne marquerait pas ses points. On marquerait seulement notre multiplicateur qui, présentement, s'il terminait en première place, serait de 4 x 7. 4 x 6, s'il termine en deuxième. 4 x 5, s'il finit en troisième. Et 4 x 1, s'il termine dans le peloton de fin de course dans cette zone. Oh! Le 8 était ici. Bon. Alors, avec le 2, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le 2? On pourrait miser sur le 2, on pourrait augmenter notre mise ou on pourrait aller l'acheter. Qu'est-ce qu'il fait? Il coûte 10 billets. Too lucky. À chaque fois que le D montre la face de ce cheval, on gagne 2 $. j'ai envie de l'essayer. On va essayer ça. C'est la première fois que je l'achète. Alors, on va miser pratiquement tout notre argent. Il va nous rester 2 billets ou 2 000 billets ou 2 millions de billets. 2 millions, ça sonne mieux. Et on vient de faire l'acquisition de Too Lucky. Et là, une petite chose qui n'est pas indiquée dans les règles, qui est une petite zone grise et c'est un des points négatifs du jeu. Il y a quelques zones grises. Est-ce que l'effet se déclenche tout de suite? Il y a quelques cartes qui ont des effets comme ça qui pourraient se déclencher tout de suite. J'ai décidé dans mes autres parties de jouer que non. Pour la logique du fait qu'on fait notre action puis ensuite on peut bénéficier du pouvoir. Donc, j'ai décidé et ce sera la même chose. C'est différent pour lui parce que les chevaux qu'il acquiert n'ont pas de pouvoir. Il ne va jamais les activer. Mais bon. Alors, vous me corrigerez dans la section commentaires si vous êtes au courant que ce n'est pas le cas mais dans les règles je trouve que c'est nébuleux. À partir de ce moment-ci on va gagner 2$ à chaque fois que le cheval 2 va être activé grâce au dé. Passons à notre adversaire qui quant à lui va tout simplement acheter Ah non! Il va encore acheter un cheval. Les colonnes sont vraiment bien faites. Donc, normalement la colonne numéro 1 ça va être de gagner de l'argent ou d'acheter des chevaux. La colonne numéro 2 ça va être de placer des paris etc. Donc, 2 colonnes 1 il va acheter le cheval Attendez un petit peu je ne vois pas très bien Il va acheter le cheval Oh là là! Le cheval de plus petite valeur qui n'est pas encore acquis alors il va acheter le cheval 1 De toute façon on va ignorer le texte qui est là mais il va perdre 10$ ce qui l'amène à 9$ mais maintenant il possède 2 chevaux ce qui fait en sorte qu'il peut quand même se qualifier pour les prix Heureusement c'est des chevaux qui sont encore un peu loin derrière Continuons notre course effrénée c'est maintenant le cheval 8 qui se réveille Alors le cheval 8 avance le cheval 8 c'est celui-ci il fait avancer le cheval 2 on est content c'est le nôtre et le 4 Alors tous les chevaux ont maintenant ont maintenant quitté la ligne d'arrivée la ligne de départ plutôt Alors voilà qu'est-ce qu'on fait avec le 8 il nous reste seulement 2$ on n'a pas on n'a pas énormément de façons de faire de l'argent dans ce jeu-là il y a certaines activations de chevaux qui vont nous en donner sinon c'est grâce au petit casse-tête qui est ici Donc avec un 2 on pourrait augmenter notre mise on pourrait aller lui mettre une veste Hum on pourrait on pourrait je crois qu'on va croiser les doigts on va essayer de se concentrer ici là-dessus donc je vais aller marquer la pièce qui est juste juste ici voilà alors pour l'instant ça donne l'impression que je perds des tours mais aussitôt que je vais avoir des rangées des colonnes ici on va pouvoir aller chercher des bonus très puissants mon adversaire maintenant 8 colonne 2 il va le joueur avec la mise la plus élevée attend un petit peu à cause de mon trépied je ne vois pas très bien le joueur avec la mise la mise la plus élevée la mise la plus élevée ok ah alors ça c'est quand même bon alors le cheval du joueur ça veut dire de nous en fait le player sur cette grille fait référence au joueur donc à nous le cheval avec la plus haute mise le cheval 5 recule de 2 cases alors impossible de reculer plus loin que la ligne d'arrivée la ligne de départ alors là il va vraiment falloir trouver un miracle pour que notre cheval 5 avance ou alors pas de problème le cheval 5 on peut décider qu'on ne se concentre pas dessus on va miser tout simplement sur un autre cheval continuons prochain lancé avec le cheval 4 qui avance de 2 alors le cheval 4 est rendu ici maintenant il fait avancer le cheval 2 ça c'est très très bien bien joué et qu'est-ce qu'on fait avec le 4 on pourrait oh on pourrait aller chercher une activation on pourrait aller chercher une activation certainement je crois que c'est ce qu'on va faire alors on va aller chercher la pièce 4 ce qui nous donne une rangée complète on peut choisir n'importe quel bonus sur le bas de notre fiche et on va le cocher pour dire qu'on ne peut l'utiliser qu'une seule fois donc on a le choix de récupérer 7$ on peut faire avancer 2 chevaux de 2 cases chacun mais ces mouvements supplémentaires-là ne peuvent jamais nous permettre de gagner la course on peut placer une mise de 3 gratuitement on peut faire reculer 2 chevaux de 2 reculer un cheval de 3 avancer un cheval de 3 ou faire n'importe lequel de ses actions gratuitement même acheter un cheval gratuitement et ça 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 m'intéresse je ne l'ai jamais fait et je crois que ça serait intéressant on a le 6 et le 4 qui sont non loin derrière lui il laisse faire une autre action gratuite le 4 qu'est-ce qu'il fait lorsqu'on place un pari si on n'avait pas placé de pari encore sur ce cheval et bien c'est gratuit je vais prendre ça alors on vient de faire l'acquisition d'un deuxième cheval à partir de maintenant si on mise sur un cheval qu'on n'avait pas misé avant notre mise est gratuite on garde notre argent quand même très puissant tous les pouvoirs sont assez puissants et notre adversaire 4-2 il va placer un pari de 2 dollars gratuit sur le cheval 7 7 alors gratuit ça veut dire qu'il ne dépense pas son argent donc sa mise sur le cheval 7 vient de passer à 6 les multiplicateurs vont monter très très vite on continue et c'est maintenant le cheval 8 qui part le cheval 8 fait avancer le cheval 2 et le cheval 4 on aime ça on aime ça c'est les deux chevaux qu'on possède alors avec ceci est-ce que est-ce que on va cocher un 8 là on pourrait mettre un casque sur le 8 on n'a plus beaucoup d'argent on ne peut pas l'acheter je pense qu'on va aller chez le concessionnaire et on va aller cocher cette petite case maintenant notre adversaire va oh là là il va faire encore la même chose que tantôt et ça c'est une zone grise je vais vous l'expliquer donc le cheval du joueur avec la plus haute mise le cheval 5 recule de 2 on ne peut pas reculer de 2 alors dans les règles ça s'arrête là mais est-ce que je dois passer au second cheval avec la mise la plus élevée ce serait le cheval 2 quoique dans les règles ça nous dit si le joueur fictif ne peut pas effectuer l'action comme dans ce cas-ci on se réfère à l'action avec la petite étoile donc je suppose que c'est ce qu'il faut faire dans ce cas-ci alors 8 et ranger 2 avancer le cheval avec la plus grosse mise de 2 peu importe à qui il appartient c'est le cheval numéro 7 et voilà maintenant le cheval numéro 1 on prend les devant 1, 2, 3 presque les devant le cheval numéro 1 appartient au joueur fictif fait avancer le cheval 6 alors là on a du trafic dans le tournant mes amis dans le virage qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci est-ce qu'on va je crois qu'on va aller oui c'est ce qu'on va faire on va aller mettre une veste alors on met une veste sur le cheval 1 donc je vais cocher n'importe quelle case parmi les les mouvements secondaires et je vais décider que maintenant lorsqu'on pioche lorsqu'on récupère le 1 le 2 va également avancer 1 et troisième colonne mark lead on horse box on ok alors son le cheval qu'il possède qui est en tête donc le 1 ou le 8 les deux sont à la même position donc en cas d'égalité on prend toujours le cheval la plus petite valeur donc le 1 on va aller cocher sur les mouvements secondaires donc en bas de la carte ici le résultat du dé alors le 7 oh non c'est vraiment le pire scénario qui pouvait arriver donc maintenant lorsque le 1 va être roulé le 2 et le 7 vont avancer on continue le 8 le 8 avance de 2 et le 8 fait avancer le 2 et le 4 bon est-ce qu'il a mis une mise sur le 8 pas encore ok qu'est-ce qu'on fait avec le 8 alors est-ce que on met une mise dessus on a plus de 8 ici oublions pas qu'on a 3 jokers durant la partie je crois qu'on va on va se donner un peu de flexibilité c'est-à-dire qu'on va aller mettre un casque oh attendez attendez je crois plutôt que nous allons utiliser cette action on va aller placer une mise sur le 8 on va décider une mise de 3 même si on n'a pas l'argent c'est pas grave parce qu'elle est gratuite puisqu'on avait rien misé sur celui-ci donc on va mettre une mise de 3 et on perd pas un sou c'est merveilleux 8 deuxième action encore alors le cheval avec la plus grosse la plus grosse mise que nous avons recule de 2 il ne peut pas il va donc faire l'action du bas avance le cheval avec la plus grande mise de 2 cases c'est le cheval numéro 7 qui nous talonne vraiment on continue oh 1 avance de 2 voilà ensuite qu'est-ce qu'on fait avec le 1 oh le 1 c'est vrai il va faire avancer le 2 et il va faire avancer le 6 et le 7 oh là là ok trafic continue alors avec le 1 qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je vais aller barrer ça ici oh que là on va avoir des combos à venir alors que notre adversaire lui va mettre va miser 2$ sur le cheval qui est en tête oh alors il perd 2$ il tombe à 7 et mise 2 sur le cheval numéro 2 une mise sur le nôtre d'accord on continue oh là là oh là là oh c'était le 8 ça vous avez été témoin 1 1 2 3 le cheval 8 avance donc ça fait avancer le cheval 2 le 4 aussi on est content quoi que le 8 appartient à notre adversaire même si on a misé quelque chose dessus ok alors je crois que nous allons nous allons on peut rien barrer ici avec un 8 à moins d'utiliser un fer à cheval est-ce que ce serait un bon moment de le faire je crois que nous on pourrait aller chercher de l'argent pour enfin mettre des mises de plus faire augmenter les mises qu'on a déjà mis parce que là pour l'instant on ne peut pas s'acheter d'autres chevaux non plus donc je crois que nous allons nous allons nous allons 3 8 on va utiliser un fer à cheval donc le 8 on va l'utiliser pour n'importe quoi et nous allons l'utiliser pour un 3 ce qui nous donne une rangée complète et on pourrait faire reculer le 8 en même temps on veut faire des points mais s'il terminait en 3ème place ça serait mieux on pourrait faire avancer 2 chevaux de 2 je crois qu'on va attendre avant de faire ça attendre d'être en meilleure position on va donc récupérer 7 dollars et voilà on tombe à 9 si on ne les utilise pas c'est quand même 9 points en fin de partie notre adversaire 8 alors le cheval qu'il possède qui est en tête donc il possède le 8 et le 1 le 8 il va aller cocher sa propre case sur sa carte alors maintenant lorsque le 8 est activé il va avancer une fois de plus oulala ok il est dans un vrai sprint celui-là et évidemment j'ai acheté le cheval tout lucky mais il n'est pas très chanceux pour l'instant puisqu'on ne l'a pas revu apparaître alors le cheval 5 vient de se réveiller et il repart il avance deux fois ce qui fait avancer le cheval numéro 1 et le 4 ça on aime ça le 4 bien qu'on n'ait pas de mise dessus encore pour le moment alors je crois avec le 5 est-ce qu'on va est-ce qu'on va oh on pourrait aller mettre une veste où on pourrait aller faire ça on va attendre on va aller mettre une veste sur le cheval 5 donc on se réfère à cette carte on peut aller mettre un mouvement secondaire on va faire avancer le cheval numéro 2 parfait il va vraiment falloir miser beaucoup d'argent sur le 2 parce qu'il avance dans plusieurs circonstances maintenant notre adversaire 5 2 il va miser 2$ sur les 2 chevaux en tête donc il perd 4 ce qu'il lui met à 3 les 2 chevaux en tête c'est le 8 et le 2 alors maintenant il a une mise supérieure à la nôtre sur le cheval numéro 2 ok on continue oh yes alors automatiquement on fait 2$ grâce à notre too lucky et le cheval numéro 2 part sur un grand sprint 1 2 3 il est pratiquement dans la zone où on ne peut plus miser sur lui alors c'est certainement pas la meilleure action mais on va aller récupérer un casque parce que dès qu'il va franchir cette ligne on a de l'argent à dépenser quoi que quoi que je crois que non 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 on va pas mettre de casque on mettra un casque plus tard on va plutôt dépenser 3 on va tomber à 8 pour augmenter notre mise à 5 et voilà notre adversaire va marquer le cheval en dernière place qu'il possède donc le 1 il va marquer la case la case quoi la case 8 oh là là le cheval 8 va vraiment va vraiment commencer à aller vite aussi et il obtient 1 dollar supplémentaire ok 2 et 3 alors 2 ah oui 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 ça c'est bon on fait encore 2 dollars le cheval 2 oh est-ce que j'ai fait avancer le 5 tantôt j'ai oublié de faire avancer le 5 alors lorsque j'ai roulé le 2 j'aurais dû faire avancer le 5 et maintenant et maintenant c'est encore celui-là qui avance de 3 1 2 3 il fait avancer le cheval numéro 5 et là là j'aimerais ça qu'on mise tout notre argent dessus mais on n'a pas de casque on n'a pas de casque les amis alors qu'est-ce qu'on va faire on va aller lui mettre un casque et on va espérer qu'il attende un tour avant de gagner notre adversaire va faire la même chose que tantôt sur le cheval 1 il va aller cocher le 4 et va faire 1$ on relance les dés cheval 8 avance de oh là là ok cheval 8 1 2 3 il va faire avancer le cheval 2 le 4 et le 8 encore une fois alors un mouvement secondaire comme celui-ci pourrait faire gagner un cheval donc on sait que lui il ne pourra pas effectuer son action il va donc placer une mise sur le cheval 2 on peut le savoir c'est connaissance publique donc le 8 le 8 est-ce qu'on veut aller augmenter notre mise ou on veut au contraire attendre un peu aller booster la mise qu'on a là en utilisant un fer à cheval je crois que c'est ce qu'on va faire je crois que c'est ce qu'on va faire alors nous allons nous allons utiliser un fer à cheval pour ignorer le 8 on va faire semblant que c'est un 2 et puisqu'on a un casque on peut miser de l'argent sur ce cheval on va miser 3 le maximum on passe donc à une mise de 8 et notre adversaire ne peut pas effectuer son action il va donc placer 2$ sur le cheval qui est en tête peu importe la zone où il se trouve il va donc avoir une mise de 6 et la partie en tout cas le cheval en première place pourrait être déclaré maintenant le cheval 4 avance de 3 1, 2, 3 et on l'a ce cheval là ça serait bien il fait avancer également le cheval numéro 2 alors le cheval numéro 2 est en première place on vient de s'assurer un 35 points c'est excellent maintenant maintenant, maintenant, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ce 4 on voudrait que le 4 gagne parce que le 5 visiblement est hors de la compétition donc on pourrait placer une mise dessus on pourrait aller chercher le 4 qui est là pour essayer de faire des combos parce que notre adversaire n'a rien misé sur le 4 pour l'instant c'est payant pour nous qu'il gagne je crois qu'on va on va aller chercher un casque euh ouais un casque on va se donner la possibilité qu'est-ce qu'il fait par contre celui-là il fait 2$ alors c'est pas très stressant pour nous on continue oh on fait on fait on fait quoi on fait ka-ching ka-ching 2$ le cheval 2 n'avance plus mais les mouvements secondaires se réalisent quand même le cheval 5 avance euh maintenant qu'est-ce qu'on fait avec un 2 on va cocher la petite pièce ce qui nous donne une colonne on a un bonus de notre choix je crois bien que nous allons faire reculer un cheval de 3 cases 1 2 3 même si on a misé dessus je vais pas donner là 25 points à mon adversaire alors que justement celui-ci va acheter le cheval de plus petite valeur donc il achète le cheval numéro 3 oh il ne peut pas il ne peut pas parce qu'il n'a pas assez d'argent alors il va faire l'action du bas complètement qui est de gagner 3 dollars les désirons relancer et on avance woups c'était le cheval 3 le cheval 3 ok lui plus personne le regarde il fait toutefois avancer le cheval 1 c'est ça qui est intéressant quoi que le cheval 3 ok non euh qu'est-ce que je fais avec un 3 je pourrais lui mettre une veste et je vais donc s'il est réactivé il va faire avancer le cheval 4 ok parfait et mon adversaire c'est vrai mon adversaire va acheter le cheval le plus avancé qui n'est à personne et déjà à qui lui aussi lui aussi il va donc acheter celui-là le cheval 7 sur lequel il avait une méga mise ça lui coûte 4 billets faire ça on continue le 7 oh là là 1, 2, 3 il est revenu dans la course il fait activer le 1 et le 3 et avec un 7 qu'est-ce que je fais avec un 7 je vais je vais lui mettre une veste pour faire avancer le cheval 4 notre adversaire quant à lui va marquer sur cette carte la case 3 elle est déjà marquée il ne peut pas donc effectuer l'action il va donc placer 2 dollars sur le cheval en tête sur le cheval 4 c'est sa première mise sur ce cheval le cheval 8 avance de oh là là 1, 2, 3 cases il active le 2 qui n'est plus là le 4 et le 8 à nouveau qu'est-ce qu'on fait avec le 8 il est dans la zone où on ne peut pas minimiser supplémentaire donc on va aller chercher un petit casque peut-être qu'on augmentera notre mise au prochain tour notre adversaire lui ne peut pas effectuer l'action il va donc placer 2 dollars sur le cheval en tête il augmente sa mise à 4 dollars on relance les dés alors vous voyez le rythme s'en vient effréné le cheval 6 avance de 2 il active ces deux là étaient ensemble je crois il active le 2 qui a terminé la course le 3 et le 5 oh là là qu'est-ce qu'on fait avec le 6 avec le 6 on va aller chercher on va aller chercher la case qui est ici notre adversaire quant à lui va mettre une mise gratuite sur chaque cheval qu'il possède alors il passe à 7 à 5 et à 1 on continue le cheval 7 avance de 2 1, 2 il fait avancer le 1 le 3 le 4 oh là là qu'est-ce que je fais avec un 7 je vais hum ouh je suis je suis un peu embêté avec un 4 je vais aller je vais aller je vais aller je vais aller hum je vais aller je suis très embêté je vais placer une mise sur le cheval 8 de 3 alors je descends à 6 ma mise monte à 6 ici oh j'ai toujours pas placé une mise sur le cheval 4 moi oh et si je place une mise sur le cheval 8 ça me coûte mon mon dernier fer à cheval bon parfait et mon adversaire quant à lui va hum ah non le cheval que je possède qui est en plus haute position recule de 2 cases non le cheval 5 avance de 2 il fait avancer le 1 le 2 le 4 et ensuite qu'est-ce qui se passe et bien et bien et bien qu'est-ce que je fais avec un 5 je vais aller chercher ça ici ce qui me donne une rangée je vais faire avancer un cheval de 3 je vais choisir le 4 1 2 3 mon adversaire il va miser 2 dollars sur chacun des chevaux en tête donc 7 et 4 et la partie pourrait se terminer juste ici le 8 avance de 2 cases 1 2 il est donc en deuxième place il fait également avancer le 4 en fait ce serait le 2 mais il n'est pas là qui va terminer en troisième place et on termine quand même le tour parce que ça pourrait nous permettre de faire quelques points donc on a le 8 je crois que je vais aller on peut plus miser bien évidemment donc je vais aller mettre une veste aléatoire parce que vu que j'ai les deux le casque et la veste ça va quand même me donner 5 points en fin de partie et mon adversaire lui est-ce que ça change quelque chose il va il ne peut pas effectuer l'action donc il va faire avancer le cheval avec la plus grande mise qu'il a le 7 de 2 cases de 2 cases voilà et la partie se termine je vous reviens pour le décompte alors j'ai décalé le tout un peu pour qu'on ait un peu plus d'espace pour regarder ensemble le décompte final donc premièrement on va commencer par regarder les chevaux sur lesquels on avait misé alors on n'avait rien misé sur le cheval 1 donc peu importe ce qui se passe on n'a pas de points de ce côté on avait misé 8 pièces sur le cheval 2 qui a terminé en première place alors on a 5 points 8 x 5 ça va nous donner 40 on n'avait rien misé ici sur le 4 non plus mais il y a quelque chose d'autre qui va se passer le 5 n'a pas terminé sur le podium rien pour le 6 rien pour le 7 le 8 on a 6 multiplié par la deuxième place par le 8 donc on a 48 points de ce côté alors ce qui nous fait un total de 88 points pour les mises maintenant on se réfère à ce petit tableau donc la couronne de laurier ce sont les chevaux qu'on possède qui ont terminé sur le podium on possède le cheval 2 et 4 le cheval 2 pour avoir raflé la première place marque 35 dollars 35 points et le cheval 4 15 même si on n'avait rien misé sur le cheval 4 puisqu'il est tanou et bien on va quand même faire 15 points donc au total ça nous donne 50 points pour le podium maintenant casquette et veste si on en a deux sur un même cheval ça nous donne 5 points on en a seulement une malheureusement donc 5 points on ajoute nos mises donc 88 et l'argent qu'il nous reste en fin de partie 6 donc on fera le calcul ça c'est un ça c'est un 5 alors on fera le calcul dans quelques instants pour garder un peu de suspense du côté de notre adversaire alors il avait plusieurs mises et je crois je crois qu'il va quand même il va quand même faire les points là dessus si je ne me trompe pas ah non oubliez ça c'est vrai le joueur fictif les effets écrits sur les cartes sont annulés dès qu'il les possède alors pas de points supplémentaires donc le cheval 1 n'a pas terminé sur le podium ni dans la zone de fin de peloton donc non le cheval 2 a terminé première place il avait misé 6 donc 30 points parce que son multiplicateur est de 5 le cheval 3 rien du tout le cheval 4 en troisième place donc 4 fois 4 ça nous donne 16 rien ici rien ici le cheval 7 quelque chose de particulier parce qu'il n'a pas terminé sur le podium mais par contre il avait terminé dans les le dernier cadran de la piste donc entre la ligne rouge et la ligne d'arrivée ce qui fait en sorte qu'il marque tout de même un point par mise donc il va aller récupérer sa mise de cette façon il va récupérer les 7 dollars investis et le cheval 8 était en deuxième place ça va lui donner pas mal de points donc 7 7 fois 8 ce qui lui donne un total de 56 points juste ici alors si on additionne tout ça ça va lui donner 6 12 9 alors 4 5 109 points de mise alors pour l'instant il nous écrase de ce côté par contre le podium il possédait le 1 il n'a pas terminé sur le podium le 7 non plus mais le 8 oui alors il fait 25 points pour le podium alors que nous on avait 50 et il va marquer 2 points pour les billets restants donc totalisons les points de chacun et déterminons le gagnant commençons tiens par notre adversaire fictif donc 25 plus 109 plus 2 si je ne me trompe pas 136 et de notre côté 6 plus 5 11 50 88 149 si je ne me trompe pas et si je me trompe je suis certain qu'il y en aura que ça va faire plaisir de me corriger dans les commentaires donc le score final 149 à 136 une partie tout de même serrée mais on gagne la victoire à la dernière minute ce qui nous a fait gagner c'est vraiment notre podium merci aux chevaux dont on a fait l'acquisition un peu plus tôt dans la partie alors voilà pour ce qui était de notre victoire éclatante dans Long Shot de Dice Game alors j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura également donné des informations pertinentes pour vous montrer un peu ce que le mode de jeu en solitaire propose mais également ce à quoi une partie en multijoueur pourrait ressembler puisqu'il y a beaucoup de ressemblances si cette vidéo vous a plu si vous l'avez trouvé utile laissez-moi un pouce vers le haut laissez-moi vos questions et commentaires dans la section appropriée et considérez évidemment vous abonner à notre chaîne moi je vous dis merci pour votre écoute à la prochaine en passant je sais pas si vous l'avez remarqué mais regardez bien ça j'ai reçu un nouveau t-shirt je l'aime tellement un t-shirt de Pokémon qui sont déguisés en Ninja à l'éternel J'ai reçu à l'éternel